bonjour à tous bonjour à tous bonjour à tous ceux qui sont connectés bonjour à tous ceux qui vont se connecter c'est pas évident aujourd'hui bonsoir pardon c'est pas évident c'est on est on est dimanche dimanche soir voilà donc je lance le direct je vais partager sur mon mur privé bonsoir à tous ceux qui sont connectés ouais le direct est lancé c'est ce que je vois bonsoir à tous ceux qui vont se connecter bonsoir à tous ceux qui sont déjà connectés un direct comme promis comme prévu comme prévu et comme promis indirect bonsoir déjà aux dix personnes qui sont connectés bonsoir à toi les liens au plus long comme bonsoir à tous ceux qui sont connectés bonsoir à tous ceux qui vont se connecter le thème d'aujourd'hui est très important vous allez comprendre qui est le parti au pouvoir en ce moment et vous allez comprendre pourquoi vous ne faites que payer des taxes à non point fini des redevances des trucs comme ça voilà c'est comme ça les augmentations sur les marchés tout vous allez savoir quoi à quoi cela sert voilà ce système que ça bonsoir à tous ceux qui se connectent bonsoir à tous ceux qui vont se connecter voilà je fais comme ça bonsoir à chesco à bialy il dit bonsoir le boss bonsoir à toi mon frère voilà ton big up bonsoir laurent victoire bonsoir à tous ceux qui sont connectés j'ai envie de dire bonsoir à qui d'autres je vois pas bien mais connectez vous partagez le direct surtout dans les groupes et à tous vos amis whatsapp messenger qui partage la même vision que l'opposition politique de la côte d'ivoire actuellement bonsoir roland estelle aïa ça fait plaisir de te voir connecter roland j'espère que tu vois bien que tu as passé un très bon week-end voilà j'ai fait ça et puis bonsoir à tous ceux qui sont connectés bonsoir 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 à tout le monde bonsoir à tout le monde bonsoir à tous ceux qui vont se connecter bonsoir à jane yao bonsoir à nathalie homie bonsoir à roland estelle aïa ça fait plaisir de vous voir connecter bonsoir à tout le monde bonsoir à partager le direct s'il vous plaît bonsoir à tout le monde bonsoir à tous ceux qui nous saluent depuis daloa comment tu vas mon frère tiens co à bali ça fait plaisir de te voir connecter depuis daloa ça fait plaisir bonsoir à roland estelle aïa bonsoir à dix neutrons d'une train bonsoir à tu quoi d'un à tu quoi d'un voilà ton big up bonsoir de bagot victoire je vais bien merci et toi de bagot victoire j'espère que tu as passé un très très bon week-end voilà bonsoir à tous ceux qui sont connectés on a déjà atteint 52 personnes on va monter en puissance bonsoir de bagot victoire bonsoir à roland estelle partager le direct à tous les groupes whatsapp à tous vos amis sur whatsapp qui partage la même vision que nous que l'opposition politique de la côte d'ivoire à tous vos amis messieurs qui partage la même vision que nous que l'opposition politique de la côte d'ivoire et dans tous les groupes de l'opposition facebook que vous connaissez bonsoir à toi isabelle franquine ça fait plaisir de te voir connecter voilà et on va monter en puissance on va passer directement au vif du sujet voilà je suis en train de bonsoir à tous ceux qui sont connectés voilà j'ai partagé je mets ça après je vais comme ça partager le direct s'il vous plaît merci isabelle franquine qui dit que le partage est déjà fait bonsoir à toi yaïa tatiana ça me fait plaisir de te voir connecter bonsoir c'est quadio bonsoir à toi mon frère c'est quadio voilà ton big up bonsoir à tous ceux qui sont connectés partagez le direct s'il vous plaît bonsoir dorothée cp j'ai passé un très bon week-end dorothée cp j'espère que c'est ton cas que tu as passé aussi un bon week-end jane yao qui me suis depuis le maroc depuis casablanca ça fait super plaisir j'espère que tu as passé un bon week-end au maroc profite en ce moment parce que dans deux trois semaines là il ya le ramadan au maroc c'est pas évident quand il ya le ramadan pour ceux qui ne sont pas musulmans je sais de quoi je parle c'est pas évident donc profite un peu balade toi fais ce que tu as à faire avant le mois de ramadan mais surtout sur l'actualité de ton pays parce que c'est très important on est en train de parler on est en train de passer par des on est en train de passer par des grands tournants qui sont en train de dire que le rdr en train de tomber bonsoir à toi grâce divine ça fait plaisir de te voir connecter grâce divine j'espère que tu vas bien que tu as passé un très bon week-end voilà qu'est ce que je fais je fais ça et puis je fais ça là je vais commencer mon direct voilà je commence là je vais pas durer et on va aller trop droit dans le sujet en ce qui nous concerne voilà voilà je fais ça et je fais ça c'est bon j'ai fini le rdr dilapide l'argent du peuple et menace de mort ses propres militants qui dénoncent et un cas qu'on connaît que vous connaissez pas peut-être que je vais étaler aujourd'hui il s'appelle dj dj complet voilà c'est un cyberactiviste rdr bonsoir dorothé cp qui dit on est debout bonsoir babo victoire c'est c'est bien que tu tu étiquettes sapat de sapat sapat des sapats bonsoir de babo victoire qui identifie aussi le elko salenko c'est mon frère ça n'y a pas de souci ça fait plaisir de vous voir connecter on va passer directement au vif du sujet aujourd'hui le rdr que le parti au pouvoir en d'ivoire qui est illégalement au pouvoir au côte d'ivoire passe son temps à prendre l'argent des ivoiriens pour payer soi-disant pour eux des gens qui assurent leur communication mais quand vous écoutez ces gens là vous êtes abasourdi vous êtes étonné vous êtes surpris et vous voyez au moins le niveau le niveau du parti au pouvoir aujourd'hui parce que le président babo a dit qu'on t'envoie pour savoir t'envoyer yod et siroa on dit si tu as choisi le peuple tu as élu si tu choisis voleur nous on va t'appeler voleur tout le monde les acclamait on dit il s'agit de babo on dit il s'agit du président babo ils sont en train de parler du président babo et il disait que si le babo a choisi voleur babo sera appelé voleur mais je pense que vous l'aime mieux parce que je vous relater des faits aujourd'hui vous allez attraper votre tête hola comment estas raloumi raloumi c'est une ivoirienne qui vit au mexique comment estas raloumi et spero que estas bien que tout fin des semaines c'est à passadeux mouy bien estoye félix poudé léa te iberte et me directe au facebook bonsoir à sandrine bonheur bonsoir sandrine bonheur ça peut plaisir de te voir connecter bonsoir ange patricia boni dites moi avant que je commence que je commence à vous montrer la vidéo si vous m'entendez bien c'est très important dites moi si vous m'entendez bien dites moi si vous m'entendez c'est très important que je commence la vidéo dites moi si vous m'entendez dites moi si vous m'entendez mais d'abord mais d'attendre bien gusto vert et raloumi assez beaucoup placé pour débréter pour débréter la scène fassane fadel qui dit qu'ils ont pris le pouvoir dans un seul but c'est de voler l'argent du contribuable envie de se mettre au même niveau que les autres peuples qui composent la côte d'ivoire merci à saint fadel ça fait plaisir ce genre de deux trucs là tu as déjà tout résumé mais on va aller au delà de cela bonsoir d'une trop si l aloumi et aux états bien qu'est daté mirame est ce que tu as mis direct aux basses à berbou tout bout à ce qu'on s'est qu'elle stane pas ça d'eau un oeste trop paris qui est à costa de ma fille côte d'ivoire est à bien merci à tu quoi d'un qui dit que le son est bon vous entendez bien c'est bon ok sans plus attendre on va passer à ce cyber militant du rdr qu'on appelle gg complet gg complet et vous allez écouter un peu c'est qu'il nous dit on dit quand je fais ton parable là c'est pas toi même qui va chercher l'information c'est à dire les jésus de ma vie merci beaucoup mais si onge patricia boni ça fait plaisir grâce et à sati dans l'oumi merci à toi il ya t'inclinat on entend très bien ok on passe à son à ce qu'il a dit voilà écoutez un peu ce monsieur je résume avant de commencer de montrer sa vidéo ce monsieur était qu'il a commencé à faire des vidéos il était fpi il supportait gbagbo un moment il se penchait un peu vers saurot guillaume comme il a su que du côté de babo il ne gagnait rien il s'est penché de ce côté de saurot guillaume quand il a vu que du côté de saurot guillaume il gagnait rien il s'est penché du côté du rdr ils ont dû lui donner déjà quelque chose un peu parce qu'il a continué pendant un voie deux ans il n'y a pas longtemps qu'il fait des vidéos mais il s'est remarqué par ses limites merci orluche c'est des clés orluche c'est des clés merci à toi il dit grâce divine merci à toi merci benadette doit y aller mais si benadette doit y aller comme il a vu que babo ne lui a rien donné il a vu que saurot guillaume ne lui a rien donné il allait du côté du rhdp du rd1 là il a eu quelque chose comme il a eu quelque chose il continuait il continuait il continuait il continuait mais il espérait plus parce qu'il a vu que le traître à la nation qu'on appelle monsieur johnny pacheco avait reçu des sous bonsoir à torah barnes côte d'ivoire il a vu que le traître à la nation qu'on appelle johnny pacheco avait reçu des sous donc il voulait être traité pareil c'est à dire johnny pacheco avait reçu plus de sous que lui donc il s'est dit qu'ils sont pareils et qu'il faut que on les traite pareil mais je pense qu'il est plus que johnny pacheco mais il se néglige voilà donc ce monsieur a commencé à faire des directs où j'avais j'avais pitié pour lui c'est à dire pendant ces directs souvent j'ai hésité je voulais lui envoyer de l'argent pour lui dire je comprends tu dois être dans de beaucoup de problèmes pour mentir publiquement parce que ce monsieur pendant cette directe il mondiait publiquement donc le aider a vu que ce monsieur là il a quand même une certaine élocution c'est à dire il s'exprime bien il a ici vous voulez il s'est mis en haleine son public comme on dit et donc ils lui ont donné déjà un peu d'argent donc chez lui c'était ce n'était pas suffisant et donc il réclamait et réclamait et réclamant au fil des directs et il a vu qu'il n'y avait pas de réponse à ces à ces réclamations et comme je sais pas les choses ce monsieur a été contacté par beaucoup de ministres et il a eu beaucoup d'informations du pouvoir en place des ministres qui se confiaient à lui on va revenir là dessus et donc ce monsieur il a eu beaucoup d'informations puisque il ne lui donnait pas beaucoup d'argent comme lui il voulait il s'est retourné contre eux il a commencé à les dénoncer et en retour les mêmes ministres pour ne pas dire le même ministre qui lui donnait des informations a chargé à chargé écouter un ministre de la république a chargé les deux personnes qui ont frappé physiquement le traître johnny pacheco pendant qu'il était au fpi ceux qui l'ont frappé qu'ont failli le tuer ce même ministre là a chargé ces deux là qui ont frappé johnny pacheco d'atteindre aussi à la vie de ce monsieur là qui se fait appeler sur le sur les réseaux sociaux j'ai jeté complet j'ai jeté complet écoutez-le écoutez ce qu'il a à nous dire mais c'est déjà complet vous avez la parole vous allez l'écouter et puis après chacun va aller va aller de son de son interprétation écoutez-le dites moi si vous entendez les gens c'est quelqu'un que j'ai toujours aimé avec sa femme marie en diable voilà ces deux personnes dites moi si vous entendez la vidéo quand j'en avais il a été là je le remercie toujours et je continuerai toujours de me respecter mariam d'habi du copain je peux me montrer du respect à tous les cadres du rdp mais c'est deux là diaby la sille et mariam diaby je les respecterai tous les personnes m'envoient c'est pas eux qui m'envoient voilà c'est bien les liens qui ont été entre nous resteront toujours j'aimerais féliciter aussi talibas choco ce n'est pas un ami voilà est-ce que vous entendez déjà ce qu'il a dit il ya grâce divine qui dit un peu oui je vais enlever quand même attendez excusez moi je vais enlever le truc la protection du téléphone souvent ça j'essaie d'enlever la protection du téléphone voilà vous m'entendez mieux vous entendez mieux vous m'entendez dites-moi le son est bon ok il vient malgré le fait que ce monsieur là il est défendu babo comme il n'a pas eu d'argent merci as-tu cassis le connais il est très éloquent et il fait rire comme il a il a tenté avec babo ça n'a pas pris il a tenté avec ce guillaume ça n'a pas pris il est venu du côté du rdp il a déjà reçu quelque chose mais chez lui c'est pas beaucoup donc il demandait plus et du coup comme il n'a pas eu plus il a eu il a eu des informations avec eux qu'aujourd'hui ils vivent ils vivent mais c'est des trucs qu'on savait déjà qu'il nous dit que il ya empoisonnement ou aider qu'elle nous dit que voilà voilà c'est des trucs on entend c'est des trucs qu'on sait déjà depuis longtemps voilà et donc ce monsieur là comme il n'a pas eu gain de cause là bas il il a commencé à divulguer des informations et le rd a chargé ceux qui ont frappé qu'on faille atteindre à la vie de du traître johnny pacheco qui sont j'ai piqué yo et taliban choco que vous connaissez peut-être sur les réseaux sociaux déjà j'ai pas besoin de faire leur biographie je les connais pas personnellement mais nous tous on a suivi et donc ces deux personnes qui parlent le par le langage de la violence et donc le rdl les aiment bien et ils les ont chargé d'atteindre à la vie de ce monsieur et donc comme il a eu l'information puisqu'il est rdl lui-même maintenant il ya des gens du rdl qui l'ont informé il est là tous les faits et détails de tout ce qui va se passer donc malgré ça malgré le fait qu'il est épousé un parti qui veut sa vie actuellement qui veut mettre fin à sa vie il arrive à dire que je respecte quand même dans le rdl tel cadre tel cadre tel cadre tel cadre j'ai envie de dire là il parlait d'un cadre monsieur diaby lanciné mais je le respecte je respecte pas mon frère c'est parce qu'ils ne sont pas encore atteint toi tu viens d'un parti où aujourd'hui tu reconnais qu'ils ont donné de l'argent des gens pour te tuer ça te suffit pas il faut que tu reconnaisses que dans ce parti là il ya tel cadre tel cadre tel cadre qui est bien ces quatre que tu as cité là qui sont bien s'ils sont bien pourquoi il quitte pas un parti qui du jour au lendemain peut payer des gens pour toi tu es qui du jour au lendemain peut payer des gens pour tuer quelqu'un qui ne fait pas leur affaire j'ai envie de dire que tu es le propre artisan de ton malheur je ne suis pas là pour partager le malheur de ce monsieur je précise je suis là pour dénoncer ce que le rdl fait et là où va l'argent des ivoiriens qui payent chaque fois dans les impôts les taxes les redébances le marché quand les prix des denrées monte quand tu dois payer la viande plus cher que le prix que tu as payé hier qu'aujourd'hui tu viens qu'aujourd'hui tu as payé ton kilo de viande à 1000 francs et qu'aujourd'hui tu viens que le kilo de viande coûte 1200 les 200 vous allez voir où ça va c'est ça que je suis venu dénoncer je suis pas venu défendre ce monsieur là parce qu'il est indépendable bonsoir bernadette doit y aller bonsoir salima harris qui dit il fait simplement pitié il va même pas pitié moi chez moi il n'est rien mais il vient dit des trucs qui nous intéressent nous nous qui sommes lucides moi si je suis dans un coin d'un groupe où je sais que des gens ont voulu me tuer ils veulent me tuer que je sors du groupe il y a des gens que j'ai côtoyé dans le groupe ceux là aujourd'hui savent que les gens là voulaient me tuer mais ils n'ont pas dénoncé ils ne dénoncent pas et ils ne quittent pas du groupe ils quittent pas le groupe quand même pour dire que non ce groupe là il tue les gens donc je quitte des dents mais ils sont des dents et puis toi tu dis je les respecte ça qu'est toi même là tu es ton propre sorcier ce monsieur est son propre sorcier c'est ce que ça veut dire ça veut dire lui-même il s'aime pas donc il aime des gens dans le RDR qui sont toujours au RDR sachant que le RDR là ils envoient souvent des gens pour tuer des gens comme lui-même il est victime aujourd'hui il est menacé ce qui l'a amené même à déménager il a déménagé il n'est plus chez lui il habite en Belgique il a quitté la ville où il était il allait se mettre dans un village de Belgique un village de Belgique ça ne l'empêche pas de dire que mais dans le RDR là il y a tel cadre que je respecte sa femme là je la respecte mais si ces cadres là et sa femme là ils voient ta détresse ils voient que tu as rejoint le RDR tu as combattu pour le RDR tu as dépendu de leurs idéaux malgré ça on veut te tuer pourquoi ils ne parlent pas à eux pourquoi ils ne quittent pas le RDR en se disant que c'est un parti violent un parti qui tue et puis toi tu dis mais je respecte monsieur Djabi l'a signé je respecte sa femme au fait il continue d'être un gros mendiant il continue d'être un gros mendiant il continue d'être un gros mendiant malgré le fait que dans le propre parti qui défend là on veille sa peau parce que monsieur le monsieur qui cite là il n'a pas pris le micro pour dire aujourd'hui j'ai un militant qui est en danger de mort et je dénonce telle personne telle personne telle personne qui veulent le tuer c'est pas une logique démocratique c'est pas une logique de personnes qui aiment la justice nous sommes impartis au pouvoir c'est nous qui devons assurer la justice pour nos concitoyens pourquoi nous menaçons nos propres concitoyens on va au-delà de nos militants pourquoi nos propres militants sont menacés de mort quand on va au-delà de ça c'est des citoyens et concitoyens ivoiriens pourquoi ils sont menacés de mort par le propre parti que je que je que je que je suis pardon par le propre parti dont je suis membre donc je me désolidarise aujourd'hui du RDR ils n'ont pas fait ça toi tu viens et puis tu dis mais vous là monsieur moi je te respecte et puis je respecte ta femme c'est-à-dire le jour quelque chose qui arrive je te promets j'ai déjà complet peut-être que tu vas voir ma vidéo ceux qui le connaissent envoyez-lui ma vidéo le jour quelque chose qui arrive vraiment il va être dansé il va faire une vidéo où je vais être dansé écoutez-moi écoutez-le crise d'amour s'il ment s'il ment pas c'est un cyberactiviste du RHDP si le RHDP depuis qu'il parle n'a jamais fait de déclaration pour dire que ce monsieur-là ne parle pas en offre non et que beaucoup de ses militants et cyberactivistes partagent ses vidéos au moment où il parlait bien d'eux nous on prend ses paroles pour paroles d'évangile parce que moi je suis un père de famille si un jour mon enfant vient mettre la caméra devant moi pour dire que mon papa me bat mon papa me frappe mon papa n'est pas bien tout et que moi je ne mets pas la caméra devant moi pour l'appeler le mettre là sans menace et puis dire ouvertement dis-leur si c'est vrai ou faux ou bien je ne viens pas démentir ça veut dire que je cautionne le RDR n'a jamais pris le micro ils ont des gens on voit les subactivistes qui vont à chaque fois en vacances ils rencontrent les cadres du RDR quand ils vont à Abidjan c'est les cadres qui les reçoivent dans leur bureau donc c'est officiel au siège de leur ministère ces gens là quand ils vont à Abidjan on les reçoit au siège de leur ministère donc ça veut dire qu'ils valident c'est que ces gens là disent moi si quelqu'un m'insulte tout le temps sur internet il m'insulte tout le temps sur internet moi je suis en France lui il est en Côte d'Ivoire il m'insulte il dit que je suis comme ça je suis comme ça le jour qu'il vient en France je fais une photo où je le montre avec moi chez moi et puis on se salue on se fait un colade je sais qu'il avait raison de dire ça mais je ne fais pas de déclaration pour dire que il a reconnu que c'est faux je fais juste une colade avec lui ça veut dire que je reconnais ce qu'il a dit on passe là dessus voilà on gagne du temps écoutez ce qu'il dit maintenant je remets un peu derrière légèrement c'est un homme ce n'est pas un homme quand j'en avais déjà le livre il a été là je le remercie toujours et je continuerai toujours pour le respecter Mariam Diaby dit que pas vous je peux m'amener de respect à tous les cadres du RADP mais c'est deux là Diaby l'assigné et Mariam Diaby c'est deux là je les respecterai toujours et personne ne m'envoie c'est pas eux qui m'envoient voilà ces liens qui ont été entre nous resteront toujours j'aimerais féliciter aussi Talibashoko ce n'est pas un ami mais dans cette histoire du RADP il n'est pas sorti 0-0 je tiens vous informe qu'il a reçu une caisse c'est-à-dire une marque de range rover plus sobre une ville à la cité verte avec le Pouk ça c'est clair donc il a reçu ça au nom du RADP voilà ok écoutez maintenant vous comprenez maintenant là vous allez me rejoindre je tiens aussi à saluer Talibashoko qui Talibashoko je le situe déjà la seule la seule fois qu'on l'a bien connu qu'on l'a bien connu c'est celui qui est venu frapper quitte à atteindre physiquement Johnny Pacheco jusqu'à créer sa mort ce Talibashoko il est venu il a frappé Johnny Pacheco jusqu'à ce que ce dernier là soit à l'hôpital entre la vie et la mort pour le remercier le RDR lui a acheté une range rover qui a une voiture de luxe et une maison à Yopougon une villa à Yopougon là ce monsieur là le RDR le menace ça ne lui dit rien il dit qu'on veut le tuer ça c'est pas son problème mais il dit qu'au moins Talibashoko a eu une voiture une range rover et une villa mais j'ai envie de dire que lui-même là il a un sérieux problème avec lui vous voyez un peu la mentalité de ces gens là vous voyez qu'aujourd'hui face à vous c'est quelqu'un qui est de l'opposition réelle de la Côte d'Ivoire qui est en train de parler vous voyez la bassesse d'esprit toi par rapport à tes vidéos aujourd'hui quand tu dénonces on veut te tuer et ce Talibashoko dont il parle c'est celui-là il va vous dire c'est celui-là à qui ils vont remettre des sous pour lui le tuer et il a eu l'information d'un gars sur du parti au pouvoir et il dit que je tiens à saluer Talibashoko qui doit moins lui le tuer que lui au moins il a eu une villa et il a eu une voiture j'ai envie de dire le RDR si vous avez acheté une voiture Range Rover et une villa pour ce Talibashoko qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a apporté à la nation ivoirienne les gens du RDR le parti au pouvoir a commencé par monsieur Ouattara a commencé par le dernier militant du RDR mais c'est Talibashoko qui a reçu comme ça gratuit une voiture Range Rover on sait qu'une Range Rover c'est pas moins de 20 millions et une villa à Yopougon qu'est-ce qu'il a rapporté au pays pour mériter cela et lui étant en danger de mort d'où il vous parle il a déménagé de chez lui il a été obligé de déménager parce qu'il est en danger de mort et il va dire dans la suite de sa vidéo il va dire que un ministre de la Côte d'Ivoire a contacté le responsable de la Belgique parce que c'est là-bas qu'il vit il vit en Belgique pour lui dire lui bientôt qu'il veut le rencontrer et quand il va partir c'est ce Talibashoko qui sera là et qui va mettre fin à sa vie mais il n'hésite pas à le féliciter ce Talibashoko qui soit déjà un truc est désigné comme celui-là qui doit mettre fin à sa vie d'avoir au moins gagné quelque chose dans le combat du FDR comme quoi une voiture un rover qui ne coûte pas moins de 20 millions et une villa à Iopougo c'est-à-dire ce monsieur a été remercié pour avoir violenté Johnny Pacheco et comme il lui donne ça maintenant c'est pour dire maintenant tu vas passer à la face supérieure tu vas commencer à tuer pour nous tu vas commencer à tuer pour nous vous voyez à quoi la Côte d'Ivoire est rédite aujourd'hui ouvertement ouvertement comme tu as frappé Johnny Pacheco on reconnait tes talents de violent maintenant on t'offre une voiture une villa pour que tu tues ce ridicule ce poulet cette pentate qu'on appelle JJ complet pour que tu le tues et ce monsieur là ne trouve pas de bémol à ça il dit je tiens à saluer t'as du bon choco qui doit me tuer parce que lui au moins il a eu une voiture et puis une villa que nous là on n'a rien eu dedans mais tu tiens à remercier celui qui va te tuer et puis nous on n'a qu'à venir pleurer tu remercies déjà celui qu'ils vont envoyer pour te tuer on lui a déjà offert une voiture il n'a pas refusé on lui a offert une villa il n'a pas refusé donc tu le remercies écoutez la suite excusez-moi après je vais décocher comme je suis en direct donc il a reçu ça bon j'ai eu des échos je ne sais pas d'un amicite d'activiste il m'est très 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 proche et quand je dis qu'il m'est très très proche ceux qui réfléchissent ils savent de qui il s'agit qui lui a reçu une somme de 15 millions plus d'une villa à la cité verte aussi on était aussi dans le même combat on était ensemble et c'est au nom de cette campagne du RADP que nous avons battu c'est pour ça on les a rémunérés voilà vous voyez les Ivoiriens au fait qu'on vous parle quand on vous parle vous n'entendez pas moi d'où je vous parle c'est qu'il est en train de dire ça ne m'impressionne pas 15 millions et plus villes là d'où moi je vous parle ça ne m'impressionne pas mais pourquoi je vous parle parce que vous êtes mes parents Ivoiriens parce que vous êtes mes frères Ivoiriens un autre cyberactiviste qui n'a rien à voir avec le frappeur celui qui frappe les gens qui s'appelle Taliban Chouko qui a déjà fait la prison en plus en France puisqu'il a agressé Johnny Pacheco ici en France partagez le direct s'il vous plaît envoyez à vos amis envoyez avant qu'ils coupent le direct ce Taliban Chouko qui a frappé Johnny Pacheco qui a fait la prison pour ça en France parce qu'il a été jugé en France puisqu'il a frappé ce dernier là jusqu'à entraîner voulant entraîner sa mort ici en France il a reçu une Range Rover c'est une voiture d'au moins 20 millions en tout cas s'ils lui ont donné une Range Rover qui se respecte c'est au moins 20 millions après s'ils lui ont donné les Range Rover qui coûtent 8 millions 5 millions s'il a pris mais une Range Rover je suppose que c'est pas neuf c'est pas nouveau c'est au moins 20 millions quand c'est vraiment en bon état donc ils lui ont donné une Range Rover plus une villa à Yopougon cité verte et il félicite aussi un autre Siva activiste dont il va faire le nom il a appris qu'on lui a donné 15 millions plus une villa partagez le direct s'il vous plaît vous voyez les Ivoiriens où votre argent va quand tu arrives au marché et puis tu te plains et le prix le prix de la tomate a augmenté le prix de la viande a augmenté le prix du sac de riz a augmenté c'est dans la poche de personnes qui frappent les gens quand tu n'es pas d'accord que tu es de l'opposition que tu parles tu dénonces ce que le RDF fait eux ils sont là pour te frapper si c'est pas ça eux ils viennent sur le net exposer leur carence intellectuelle comme ce monsieur JJ Complet et il dit un collègue c'est ses collègues à lui c'est à dire ces mêmes collègues qui ont une déficience mentale moi j'appelle ça déficience mentale parce que ce monsieur là quand je l'écoute j'ai l'impression qu'il y a une boule en moins quand ici on dit il y a une boule en moins il y a quelque chose qui ne va pas chez lui en Côte d'Ivoire on appelle ça son 1 plus 1 ça ne fait pas 2 il y a quelque chose qui ne va pas chez lui mais c'est son collègue à lui donc qui se ressemble ça semble des gens comme ça perdus qui font des vidéos qui ne mènent à rien parce que depuis que Ouattara a pris le pouvoir avec Laurent Gbagbo illégalement on savait que il était venu 3ème aux élections après Bédié Gbagbo était 1er Bédié 2ème Ouattara 3ème et jusqu'à présent il a encore dégringolé parce que s'il y a des vraies élections démocratiques en Côte d'Ivoire on sait que monsieur Laurent Gbagbo est 1er monsieur Henri Conant Bédié est 2ème monsieur Charles Blegoudé est 3ème monsieur Soro Guillaume est 4ème monsieur Alassane Ouattara est 5ème ça c'est la vraie je vous ai dit le vrai schéma politique actuel du pays le vrai schéma politique actuel du pays là monsieur Laurent Gbagbo s'il y a une élection que tous les candidats sont admis monsieur Laurent Gbagbo passe en 1er monsieur Bédié passe en 2ème monsieur Charles Blegoudé 3ème monsieur Soro Guillaume 4ème monsieur Alassane Ouattara 5ème donc le fait que eux ils s'expriment comme nous on s'exprime devant la caméra ça n'a rien changé à la situation de Ouattara au contraire ça a changé en mal Ouattara dégringole dans les sondages voilà pourquoi en Afrique il n'y a pas de sondage sinon en France ici la lutte à présent chaque 3 mois les français disent depuis que Macron a été élu 3 mois après ils font des sondages il y a des BFM souvent il y a des France les 4 il y a un sondage qui est sorti on dit que après 3 mois de présidence de Macron s'il y avait des élections actuellement Jean-Luc Mélenchon serait premier Macron 2ème Marine Le Pen 3ème 3 mois après ils disent s'il y a des sondages actuellement avec la crise des gilets jaunes Jean-Luc Mélenchon serait premier Marine Le Pen 2ème avec un écart faible le PS le parti socialiste 3ème et Macron viendrait dernier c'est pour ça ils ne font pas ça en Côte d'Ivoire si on fait sondage tout de suite vous qui suivez Ouattara vous allez comprendre que vous suivez tout sauf le choix du peuple mais continuez continuez de toute façon c'est votre argent parce que ce n'est pas Ouattara qui vous donne le sac de rire ce n'est pas lui qui vous donne la viande mais je suis en train de vous dire mon soeur à toi Eric Didier-Zegou comment tu vas je suis en train de vous dire s'il y a élection aujourd'hui au pays Laurent Babo passe premier ce n'est pas à discuter Ouattara même c'est c'est pour ça qu'il ne veut pas que Babo rentre Laurent Babo passe premier Bédié passe deuxième Bédié passe troisième et puis pourquoi Laurent Babo n'est pas passé premier et puis il n'y a plus match il n'y a plus deuxième tour c'est parce que Bédié a voulu aussi se présenter sinon si Bédié ne se présente pas qui dit à ses militants à la jeunesse votez Babo Babo est premier et puis il n'y a pas de deuxième tour sinon Laurent Babo premier Bédié deuxième Bédié troisième Soro Guillaume quatrième Alassane Ouattara cinquième parce que moi je ne sais pas mentir ce serait mentir que de dire qu'Alassane Ouattara va venir après Anakiko Beno ce serait mentir que de dire qu'Alassane Ouattara va venir après Mabri c'est du mensonge il a quand même ses militants aujourd'hui Soro Guillaume a raflé tous les militants d'Alassane Ouattara ils sont au GPS surtout avec la mort d'Amet Bakayoko je vous promets que Ouattara a perdu beaucoup de militants dans le nord du pays avec la mort d'Amet Bakayoko et d'Amadou Gokoulibali Ouattara a perdu beaucoup de militants dans le nord du pays nous savons tous que ces gens du nord là ils vont jamais voter Babo ils vont jamais vouloir voter Bédier ils vont jamais vouloir voter Blégoudé pourquoi ? parce que dans leur tête nous on vient avec un esprit de vengeance donc ils vont préférer voter Soro Guillaume on ne sait pas là on n'est pas là pour ça on n'est pas là pour se venger de vous vous nous avez fait quoi ? vous nous avez fait quoi ? à part montrer que à part montrer et continuer de nous montrer votre idiotie je le dis ouvertement quand il y a des mots à dire certains ont du mal à faire sortir le nord on les a vus tous récemment à genoux après avoir dit que Ouattara tu es responsable de la mort de Ambak tu es responsable de la mort de Ambak Ouattara s'est fâché un peu on a vu tout un troupeau là je ne peux pas appeler un groupe c'est un troupeau ils se sont mis à genoux pour demander pardon à Ouattara avant que Ouattara arrive à Ségéla pour intégrer Ameth Bakayougo donc j'ai envie de dire que vous êtes le dernier de la classe on ne vous en veut pas quand on va venir la Côte d'Ivoire va se construire avec vous mais ça va passer par votre éducation le ministre de l'éducation nationale on va prendre un plaisantin comme vous avez pris quand Jacques j'ai dit plaisanterie même là elle a fini avec ça on va faire concours dans toutes les écoles vous connaissez les écoles là dans votre école là le mec le plus sévère là c'était qui ? lui qui frappait beaucoup les élèves là c'était qui ? on dit ah c'est monsieur truc il n'y a pas un nom de quelqu'un ici il n'y a pas un nom de quelqu'un monsieur monsieur Hassan Fadel Hassan Fadel yeah lui là dans son école là non lui il frappait les gens on dit bon lui il est bon parce qu'il faut aller éduquer des gens qui sont dans le nord du pays on va prendre une telle ville le maire d'ici là il s'appelle comment ? non il s'appelle Laurent ah Laurent ah lui il est nerveux et puis on va faire concours entre eux qui est plus mauvais que son ami et puis on le nommait ministre de l'éducation nationale avec c'est-à-dire son ministère là ce sera dans le nord du pays et puis chaque matin là vous avez vu il y a eu un maire à Bobo à Bobo a eu un maire je vais me rappeler de son nom ceux qui se rappellent de son nom là mettez son nom c'est un maire d'Abobo après Adama Sanogo je crois ou avant Adama Sanogo lui il disait aux gens ne vous mettez pas en bordure de route ne vous mettez pas en bordure de route un maire les gens le connaissent mettez son nom il dit les vendeurs là ambulants là ne vous mettez pas en bordure de route ça empêche la circulation c'est pour ça chaque soir là quand tu quittes Filetissac pour rentrer dans à Bobo la gala il bloque la circulation et puis il voit qu'il y a un bouteillage les enfants ils sont là à Bobo à Bobo avocatia avocatia il vous est dit il va à Bobo et puis il bloque les travailleurs qui rentrent du plateau de Marcoris tout ça le maire là lui il n'était pas compliqué il se balade son chauffeur est là et puis dans sa voiture il la chicote et puis il a son gars du corps maintenant les gens le voient ils le reconnaissent c'est le maire donc les gens qui le maire est là le maire est là et puis tout le monde court c'est lui qui permettait que la circulation soit fluide lui il sort et puis il vous chicote même à Bobo les gens connaissent son nom il écrivait son nom c'est pas ça c'est Tunkara il sort et puis il les frappe il tape et puis ça court ça rentre dans les trucs et puis la circulation devient fluide un maire tellement à Bobo est graté dans la Bobo c'est pas quoi on a gravé là-bas non à Bobo c'est pas le couloir lui c'est ça son programme c'était ça il sous-prend les gens donc il change de voiture à chaque fois qu'il voit qu'il y a un Baka qui mélange un peu la circulation à cause de lui les voitures ne passent pas là ils viennent doucement le maire elle chicote après il est là à propos avocatien il est dit il rentre dans son tour il le chicote le gars qui en ce moment chauffeur lui il a déjà démarré parce qu'il te frappe comment là toi tu es l'apprenti il vient sur le chauffeur notre chauffeur il démarre le Baka donc l'apprenti pendant qu'il attrape son dos le maire ça lui dit il avait trois mains il chicote ça continue sur ton dos puis le gars coure comme ça et puis tous les Baka ça se passe le côte le maire le maire et puis tous ils démarrent et puis la circulation est fluide pareil les matins sur les marchés les femmes qui viennent déposer leurs trucs comme ça illégalement il vient qu'à un moment des gens c'est pas un moment des gens et puis tu chicote on a eu un maire comme ça à Bobo petite parothèse donc c'est quelque chose comme ça qu'on va apprendre pour être ministre de l'éducation au nord du pays parce que un camarade veut tout gâter ça fait dix ans elle a gâté le coin d'abord même avant la même vous n'étiez pas trop dans le papier mais après dix ans maintenant de quand même la même s'est gâtée donc on va prendre un maire un ministre très sévère t'as dit il va passer son temps à se promener dans le nord du pays mon petit ça va tu vas bien oui dis-moi quatre fois deux c'est combien et puis il y a chicote dans son dos comme les ninjas il y a chicote il fait comme comme s'il gratte sa tête oh il a attrapé chicote quoi que quatre fois deux t'es dehors non en plein lundi dix heures trente toi t'es dehors tu vas pas à l'école c'est que tu connais ta table de multiplication on doit mettre un ministre quoi que petit ça va tu vas bien oui oui que quatre fois deux c'est combien qu'un quatre fois deux c'est combien en ce moment il gratte sa tête comme s'il est en train de tuer c'est chicote quel un toi l'enfant tu as tu n'as pas trouvé ça là il te frappe et puis il dit montre-moi chez toi et puis vous allez chez lui c'est au papa ou sa maman ou oncle tante cousin neveu il vous frappe vous tous et puis c'est un mère donc il y a l'armée avec lui il y a la police et lui il y a quelques gendarmes donc c'est ça votre programme sinon on n'est pas là pour venir vous faire du mal qu'est ça là ce sera votre programme ce sera votre programme on va mettre un mail j'ai dit un ministre nerveux et puis ils vont dire j'ai dit les droits de l'homme ils vont dire Côte d'Ivoire il y a des exactions dans le nord les gens vont dire ils ont commencé encore leur rébellion non non c'est le ministre il a fini à frapper les gens ça dit lui il te pose question il y a eu les blancs même vont rire ils vont dire ah dis donc mais c'est bien ah c'est bien au moins lui il est venu éduquer les gens c'est comme ça ça va se passer donc mes frères du nord c'est une manière de rire c'est pour vous dire qu'on ne va pas venir contre vous Babo la quête il va venir ce ne sera pas contre vous on vit on vit du sujet donc quand monsieur Laurent Bagbo vous le chassez pour mettre c'était monsieur Ouattara qui aujourd'hui paye des gens parce que Laurent Bagbo quand il a dit monsieur Ouattara je suis en train de vous dire que c'est pas monsieur Ouattara il ne sait même pas des bêtises qu'il se passe lui il donne de l'argent à des ministres à des cadres pour leur dire qu'au niveau d'internet il faut que vous donniez de l'argent à ceux qui parlent bien de nous à ceux qui parlent bien de nous qui font les éloges du RDR maintenant eux ils prennent ils mettent dans leur poche et puis ils donnent à certains ils ne donnent pas à d'autres ça c'est l'argent du pays c'est l'argent du pays c'est l'argent du pays donc il dit que lui là il n'a rien eu donc il casse les papaux il dit que voilà tel ministre a fait ça tel ministre a fait ça madame Ouattara a fait ça maintenant comme il parle beaucoup ils ont donné maintenant un gars qui a frappé Johnny Patricola pour venir lui le tuer donc ils ont donné maintenant l'argent à un gars pour venir le tuer et puis comme le gars doit venir le tuer ça ne le dérange pas lui il dit ah mon frère félicitations toi qui dois venir me tuer j'ai appris qu'on t'a donné un 4x4 Range Rover et puis une villa à Yopougon et puis il remercie un autre cyberactiviste à qui on a donné 15 millions et puis une villa c'est dans l'argent du peuple qu'est-ce qu'ils sont venus apporter au RDR rien parce qu'aujourd'hui le RDR le dernier de la classe c'est-à-dire en 2010 quand ils se sont présentés contre Babo ils étaient beaucoup même ils sont arrivés 3ème après Babo Béthier eux ils sont venus 3ème maintenant en 2021 là même non ou Soro Guillaume est parti où tout le monde a vu qu'Ambak a été tué où tout le monde a vu que Gonkoulibaly a été tué non ils sont en bas en bas encore ils sont descendus encore non ces cyberactivistes là n'apportent rien au RDR à pas venir insulter à pas venir menacer à pas venir insulter les gens ils donnent pas de solution Ado solution là ne donne jamais de solution et c'est ça qu'ils aiment donc ce monsieur là il continue écoutez-le il a eu 15 millions pris sur une villa à la cité l'ancien quartier de Gionipakéko par contre Gionipakéko quand à lui ils ont acheté une maison pour lui à Gagnoua ils ont acheté une maison pour lui à Gagnoua et une maison pour lui à Bika je le remercie je le félicite pour son courage parce qu'il n'est pas sortissant voilà il n'est pas sortissant et une dame qui est cyberactiviste aussi je la remercie je ne vais pas dire le nom les personnes qui sont proches de moi je ne vais pas dire le nom en fait peut-être ceux qui savent de qui je parle seront elle aussi elle a aussi une maison plus une seule elle aussi elle a aussi une maison plus une seule 20 millions voilà vous entendez où votre argent ça va monsieur Johnny Pacheco tout le monde sait qu'on lui a donné au moins 200 millions pour qu'il rejoigne le RHDP 200 millions de francs CFA de nos francs des rédivances que vous payez de ce qui coûte cher partout là Johnny Pacheco on lui a donné 200 millions pour qu'il rejoigne le RHDP ça n'a pas suffi récemment on lui a donné 60 millions pour les élections vous avez vu qu'il n'a pas battu la campagne toute sa campagne c'était d'aller derrière Guy Kawe pour dire pourquoi tu fais le tour des centres que tu es en train de payer les militants que Guy Kawe veut lui voler sa victoire c'était toute sa campagne qui était là j'ai dit il lui a donné 200 millions pour payer une maison on lui a donné 60 millions pour battre sa campagne à Gagnois il n'a eu que 13 personnes qui l'ont voté j'ai dit lui plus 12 autres personnes 12 autres personnes qui l'ont voté il n'a eu que 13 voix en plus de cela on lui a donné une villa à Gagnois et une villa à Abidjan Patjeko on lui a donné 200 millions pour payer une maison ici en Europe après on lui a donné 60 millions pour battre campagne il n'est pas allé quelque part il a mis les 60 millions dans sa poche ça fait 260 millions et on lui a construit une villa à Gagnois et une villa à Abidjan et ce monsieur là il a beau bavarder dit des bêtises il était au coeur du pouvoir étant cyberactiviste du pouvoir il sait ce qu'il dit il ne ment pas je vous laisse écouter encore une fois écoutez et quand je dis qui m'est très très proche ceux qui réfléchissent ils savent de qui ça qui lui a reçu une somme de 15 millions plus d'une villa à la cité 20 aussi on était aussi dans le même combat on était ensemble et c'est au nom de cette campagne du RADP et nous avons battu c'est pour ça on les a rémunérés il a eu 15 millions plus d'une villa à la cité 20 l'ancien quartier de Gionipakéko par contre Gionipakéko quand à lui ils ont acheté une maison pour lui à Gagnois ils ont acheté une maison pour lui à Gagnois et une maison pour lui à Abidjan je le remercie je le félicite pour son courage parce qu'il n'est pas sorti ça voilà il n'est pas sorti ça et une dame qui est super actrice aussi je la remercie je ne vais pas dire le nom les personnes qui sont proches de moi je ne vais pas dire le nom en fait peut-être ceux qui savent de qui je parle seront elle aussi elle a reçu une maison plus d'une seule tu te fais me dire or on était dans le même groupe on était ensemble vous comprenez moi ils ne m'ont rien donné et les gens pour justifier ça on dit pourquoi tu n'es pas parti en Côte d'Ivoire parce que quand on nous a appelé c'est là-bas en Côte d'Ivoire ils ont donné pour tes amis toi aussi si tu veux il faut aller en Côte d'Ivoire ils vont donner mis à part le fait qu'ils aient donné 200 millions à Johnny Patico pour qu'il achète une maison en Europe ils lui ont donné 60 millions en Côte d'Ivoire pour qu'ils battent campagne pas au nom du RDR il a son propre mouvement qu'on appelle le MPA qui ne fait pas partie du RDR ils lui ont donné il n'a pas battu campagne il a mis l'argent dans sa poche après ils ont payé ils ont acheté une villa pour lui à Yopougon ils ont acheté une villa pour lui à Abidjan ça n'a pas suffi une autre dame cyberactiviste il ne veut pas dire son nom mais tout le monde la connait elle était FPI aussi elle a viré au RDR ils lui ont donné une villa à Yopougon à Abidjan plus 20 millions vous voyez où votre agent s'en va maintenant vous les gens du RDR qui vont écouter ça qui n'avait c'est-à-dire qui n'avait pas votre situation qui a évolué quand je dis votre situation je ne parle pas de vous personnellement parce que là on est en train de dire que le programme du RDR c'est de faire évoluer des personnes pas le peuple vous qui ne savez pas ça un pouvoir vient en place pour faire évoluer le peuple pas des personnes parce que tu mets une caméra devant toi parce que tu parles bien de nous on te donne 20 millions on te donne une villa on te donne 20 millions on te donne une villa si tu es en France on te donne 200 millions paye une maison en France viens et lui pourquoi lui il n'a pas eu 15 millions ou 20 millions plus une villa c'est parce que lui il n'a pas pris son billet d'avion pour aller en France à Abidjan c'est parce que lui il n'a pas eu il n'a pas il n'est pas vous allez voir il a un visage de malhonnête ça se trouve lui on voyait l'argent de son billet parce que tous ceux qui vont c'est le RDR qui paye le billet d'avion le RDR paye ton billet d'avion mais lui il a dû bouffer l'argent de son billet vous allez voir vers la fin de sa vidéo ça ne dure pas il reste 10 minutes vous allez voir quel esprit ce monsieur là a donc lui il n'est pas venu donc lui on ne lui a pas donné 15 ou 20 millions plus une villa pourquoi il n'est pas parti parce que ce monsieur a peur il a peur pourquoi parce qu'au début il parlait bien de Bagbo il insultait Ouattara après il parlait bien de Soro Guillaume il insultait Bagbo et Ouattara comme il n'a pas eu l'argent là-bas il est venu maintenant parler bien de Alassane Ouattara et il insultait Bagbo et Soro Guillaume et Bédier comme là-là maintenant on dit ok tu as commencé à parler de Ouattara tu insultes Bagbo et Bédier viens prendre l'argent à Soro Guillaume il a peur il lui a envoyé l'argent quand même il a bouffé l'argent d'avion il a bouffé parce que quand ils volent on les fait voler en première classe parce qu'ils disent que leur vie est menacée un vol qui quitte l'Europe pour aller à Bidjona c'est des Ivoiriens qui sont dedans donc on leur paye des billets pour la première classe ils disent ils sont entre eux et en sécurité il a bouffé l'argent pourquoi ? parce qu'il s'est dit que la partie où il parlait mal de Ouattara s'il arrive à Bidjona on peut l'attraper donc il a bouffé l'argent comme lui il n'est pas parti je suis en train de rire mais on est en train de parler de l'argent des Ivoiriens on est en train de parler de l'argent qui pouvait profiter à certaines personnes malades actuellement dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire on est en train de rire mais cet argent là pouvait participer à acheter des lits dans certains dispensaires du pays plusieurs dispensaires des lits aménager les toilettes aménager les locaux c'est à dire donner la chance aux malades de survivre quand tu as une maladie grave que tu es couché à peine sur une natte qui est sur un lit en fer c'est à dire le sommier même en fer aucun confort tu as une insuffisance rénale tu es couché et que tu ressens les ressorts dans ton dos il n'y a pas de ventilation sachant qu'il fait chaud là-bas si c'est la nuit il y a des moustiques il n'y a pas de climatisation pour dire au moins que ça va chasser les moustiques il n'y a même pas de produit pour chasser des moustiques il n'y a pas de moustiquaire quand tu veux aller aux toilettes tu es obligé de sortir de ta chambre pour aller faire tes seines dans la brousse parce que si tu rentres dans les toilettes l'odeur le truc comment on appelle ça même là quand quelque chose est sale la saleté tout ça ça va empirer ta maladie la condition sanitaire beaucoup au nord du pays vous qui êtes là qui insultez les gens au long de journée Ouattara Ouattara c'est le broie Ouattara c'est un dieu Ouattara c'est un truc dans vos coins quand vos parents sont malades vous cotisez vous cotisez pour qu'ils viennent se soigner à Abidjan parce que s'ils restent au nord pour se soigner c'est gâté là où d'où provient la maman de Ouattara d'après lui qui est Odeneka à Odeneka dans tous les CHL on t'opère et puis c'est torse pendant que le médecin est en train de t'opérer c'est une infirmière qui tient torse torse on prend pour éclairer la nuit pour regarder dans la brousse c'est elle qui fait ça et puis toi ton vent est ouvert le matériel ils prennent pour t'opérer la tente mais ça dit c'est pareil tu dors et puis s'ils t'ont anesthésié sinon c'est rouillé ils sont en train d'aggraver ta maladie ils sont en train de mettre de la rouille dans toi cet argent là que vous donnez à des gens comme ça quelqu'un qui parlait bien de Gbagbo il n'a pas eu l'argent là-bas il est venu parler bien de Soro il n'a pas eu l'argent là-bas il est venu bien parler de Ouattara on lui a donné l'argent maintenant viens il a peur donc il a bouffé l'argent et puis il revient mal parler de Ouattara donc maintenant Ouattara les ministres de Ouattara disent les gens qui ont frappé Johnny Pacheco on va leur donner l'argent pour toi te tuer ici en Europe et tu viens dénoncer ça ne te suffit pas et tu loues les mérites de ceux qui sont qui ont eu au moins une villa et 20 millions une villa 20 millions une villa 20 millions ça dit que toi et puis tu te plains tu dis que ils ont dit que il fallait venir à Abidjan pour avoir 20 millions plus une villa c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui a voté Ouattara c'est pas quelqu'un qui s'est battu pour Ouattara c'est pas quelqu'un qui a soutenu Ouattara dès les premières heures et même aux dernières élections de 2015 c'est pas quelqu'un qui l'avait soutenu les avant-dernières élections présidentielles en 2015 il a juste profité du fait que Ouattara a vraiment fait un deuxième mandat pour venir s'incruster faire ses éloges il a reçu un peu d'argent il a continué jusqu'en 2020 il a vu que Ouattara a vraiment été élu c'est des opportunistes ils te regardent de loin quand tu as vraiment été élu il vient en même temps il se place et puis il parle bien de toi ce dernier-là a reconnu qu'ils ont donné de l'argent à Giovanni Don Giovanni c'est pour ça que vous le voyez discuter beaucoup bavarder beaucoup ce monsieur-là j'ai fait des directs sur mon ancien compte qu'ils ont supprimé parce que j'ai dit que c'est quelqu'un qui est néfaste à la politique et ces gens-là ils en font partie toi tu viens plaider ton cas tu dis qu'on veut te tuer pour ça tu as déménagé mais tu remercies et tu envies ceux qui ont eu au moins 15 millions une villa 15 millions une villa et tu dis que toi ton problème c'est parce que tu n'es pas là à Abidjan sinon on allait te donner 15 millions une villa et tu viens expliquer ça à un peuple à des gens qui sont assis qui peut-être ont des parents à l'hôpital aujourd'hui qui se sont concertés en famille pour payer une simple ordonnance une simple ordonnance de combien 100 000 150 000 toi tu viens te plaindre que Ouattara devait te donner 20 millions plus une villa toi seul ta personne tu vis en Europe sachant que si tu es malade ici on te soigne gratuitement tu n'as pas ce problème tu passes ton temps à poster des photos sur ton facebook tu es avec des femmes blanches on ne sait pas qui est ta femme parmi elles elle dit au fait ici tu n'as pas de problème mais au pays là tu n'as pas dit à Ouattara à l'argent que vous devez me donner je ne peux pas aller au Côte d'Ivoire c'est que si je vais continuer ça c'est et puis ça c'est limite c'est que je vous dis c'est pas ça la solution je vais vous dire la solution après je vais continuer de faire des vidéos pour vous mais l'argent là donnez ça à ma région les 20 millions là j'ai appris que dans ma région il y a tel chéachère là qui a des problèmes moi même je suis en Belgique en plus ça tombe bien souvent il y a des matelas que les gens jettent comme ça dans la rue si je vois que c'est en bon état je vais faire un bon conteneur comme ça quand ça arrive à Abidjan vous n'allez pas mettre des taxes douanières ça va permettre à équiper nos hôpitaux là et puis je vais faire des appels aux dons ici en Europe pour de vieux matériels même si c'est de vieux matériels médicaux mais en bon état que je vais vous acheminer l'argent que vous devez me donner là donnez ça à la population de mon village à ma région améliorer mon CHR améliorer les trucs comme ça il parle pas de sa famille il parle de sa région on aurait dit que tu joues un rôle moi j'aurais pu faire un SOS pour toi pour dire qu'on veut te tuer pourquoi ? tu te bats pour le pays mais tu te bats pour ta poche tu te bats pour ta propre poche et tu viens te plaindre qu'on veut te tuer écoutez-le ok donc je vais pas trop durer parce que je suis fini faire un travail je dois m'occuper de la maison immédiatement donc je vais passer au boulot je tiens à la vert c'est que tu viens de la prison tu as besoin de 5 ans sans problème sans plainte pour effacer ton casier judiciaire parce que tu as un casier judiciaire tu as été en prison tu as été pendant et donc la loi ici en Europe dit que quand tu viens d'une prison ou bien quand tu as un casier judiciaire durant 5 ans si personne n'a porté plainte contre toi si tu n'as pas encore été rebonduit dans une prison alors tu as la possibilité de faire des démarches pour neutraliser ton casier judiciaire parce que tant que ton casier judiciaire sera là il y a certains boulots qui te sont interdits alors toi tu veux mettre fin moi en plus je n'ai pas peur de qui que ce soit voilà mais je t'avais dit par rapport à toi-même tes propres enfants à ta propre famille tu ne sais pas dans quoi ils vont te mettre je vais te dire le lieu où ils vont te remettre de l'argent écoutez j'avais fait une vidéo j'ai parlé d'un taliban choco à qui ils vont remettre de l'argent et c'est demain il a tout dit il est précis demain on doit rencontrer un certain taliban choco militant RHDP qui a frappé Johnny Pacheco qui a failli le tuer qui est allé en prison en France ici pour ça et son acolyte qui s'appelle Zé Pékegno il dit ils doivent les croiser demain ici à Paris pour ceux qui connaissent la France qui connaissent Paris je ne suis pas à Paris actuellement je suis en Normandie on doit les croiser demain ici à Paris à Châtelet ils précisent dans quelle boutique ils se sont donnés rendez-vous et qu'on doit leur remettre écoutez bien les Ivoiriens 60 000 euros chacun ça fait 120 000 euros ça fait 80 millions 80 millions pour tuer celui-là pour le tuer 80 millions de francs CFA 80 millions de francs CFA Georges Hassan Kouassi Châtelet Léal il va préciser la boutique il va préciser qui vient leur donner l'argent il va préciser qui les a appelés vous voyez le taliban Choukou a fait une vidéo hier où il a dit le même soir où il a fait la vidéo il va à l'aéroport il doit rentrer à Paris il est informé ce taliban Choukou l'est informé il sait que demain on lui donne 40 millions à lui et on donne 40 millions à Zep Ekeno l'agent de la Côte d'Ivoire pour tuer celui-là pourquoi ? parce qu'il a commencé à dénoncer le RDR on leur donne 60 000 euros oui c'est ça 60-120 000 euros ça fait je ne dis 80 millions donc 40 millions chacun sachant que lui qui vient d'Abidjan celui qui vient d'Abidjan lui on lui a déjà donné une Range Rover à au moins 20 millions et une villa à Yopougon c'est des tueurs ils sont là pour régler les comptes ça c'est le programme du RDR c'est le programme du RDR qui est là lui comme on lui a envoyé l'argent de billet d'avion il n'a pas payé le billet il a bouffé parce qu'il avait peur d'aller à Abidjan tu as bouffé c'est ton problème on ne te donne pas 15 millions ou 20 millions plus de villas donc comme tu es fâché il a commencé à donner les docs du RDR des trucs qu'on savait déjà que Mme Ouattara il sait ce qu'il disait Mme Ouattara était la copine d'Aboulaï Fatiga Ouattara étant Ouattara il était d'abord venu premier ministre après c'est lui qui signait sur les billets pourquoi ? parce que M. Aboulaï Fatiga l'ancien gouverneur de la BCAO est décédé et que c'est Mme Ouattara qui l'a tué et que maintenant Ouattara lui ont donné un destin présidentiel que le frère de Ouattara qui était à Abidjan à l'époque comme il connaissait Ouattara il paraît-il que Ouattara depuis qu'il était aux Etats-Unis il voulait être président des jeunes du Burkina Faso des Etats-Unis et qu'il y avait quelqu'un qui le dérangeait son propre cousin que depuis les Etats-Unis Ouattara l'a tué c'est ça c'est ce qu'il est venu nous raconter pour ça ils veulent le tuer donc ils ont donné 80 millions à Talibans Chocou et puis à Zé Pékegno que ces deux mères on leur donne ça à Châtelet et effectivement hier Talibans Chocou il a fait une vidéo hier où il était à Abidjan et il disait que je prends mon vol ce soir demain c'est-à-dire aujourd'hui il est à Paris actuellement et il doit aller à ce rendez-vous là où celui-là il va mettre sa tête à prix à 80 millions 80 millions ça c'est l'argent ça c'est l'argent des Ivoiriens je m'en fous de tout ce qui se passe je ne suis pas en train de dire pourquoi ils vont le tuer et ça c'est le problème quand tu as défendu Bagbo tu savais que Bagbo avait des valeurs mais toi tu n'as pas de valeurs c'est l'argent que tu attendais tu n'as pas eu l'argent tu es venu défendre Sorogeo ils ne t'ont pas donné l'argent tu es allé défendre Ouattara tu as joué à un jeu du chat et de la souris et de la souris qui te rattrape aujourd'hui il est en train de vous parler de son nouvel appart en Belgique parce que son ancienne maison comme il est RHDP beaucoup de gens connaissaient donc il a peur que les talibans chocolat débarquent là-bas pour le tuer la nuit donc il est parti maintenant dans un village il a même montré le paysage c'est parce que c'est une perte de temps si vous partez sur sa page vous allez voir et puis il dit que il doit passer par le président RHDP RDR de Belgique qui va lui l'appeler parce qu'effectivement il a son numéro pour lui dire je veux te rencontrer comme quoi il veut te donner de l'argent et quand il va partir ils vont l'exécuter le coin au lieu du rendez-vous ce sera un coin vraiment bizarre et lui ils vont l'exécuter parce qu'il dit des vérités parce que pour les avoir côtoyés depuis 2015 2018 il a commencé ses bêtises en 2015 il parlait bien de Gbagbo mais il n'était pas trop connu 2018 jusqu'à maintenant 3 ans qu'il parle maintenant de Hado il a eu beaucoup d'informations et que maintenant c'est un élément dangereux parce qu'il a trop de sons d'eux il a trop d'informations donc il va lui faire un guet-apens et il a vraiment déménagé il vous parle de sa nouvelle maison en 3 jours le monsieur là a déménagé il a laissé son ancien appartement il est allé dans un village et il a filmé la fenêtre quand tu vois le coin nous qui vivons en Europe ici effectivement ça là c'est un village c'est pas en ville bon moi je vais te plaindre pourquoi pourquoi moi je vais te plaindre je te plains pas je suis en train de dire où l'argent de nos citoyens ivoiriens de mes frères ivoiriens où l'argent de mes frères ivoiriens s'en va qu'est-ce que je suis en train de dire sinon son cas ne m'intéresse pas nos hôpitaux manquent de matelas pour te faire une simple infusion il faut que tes parents aillent acheter ça à la pharmacie venir donner le médecin il a fallu donner quelque chose pour qu'il le mette dans sa poche pour soigner ton propre malade Laurent Bagbo est venu il a dit assurance maladie universelle chaque année chaque ivoirien ne paye que 10 000 francs 15 euros 10 000 francs 15 euros et puis tu es soigné gratuit dans tous les CHU du pays CHU et CHR centre hospitalier régional centre hospitalier universel et quand tu finis d'être soigné que le médecin te donne une ordonnance la pharmacie où tu vas il te donne les médicaments cadeaux et c'est l'état qui paye le CHU en question le CHR en question et la pharmacie en question vous êtes venu prendre les armes pour enlever celui-là aujourd'hui nos parents meurent dans les hôpitaux aujourd'hui l'ivoirien n'a pas de travail l'ivoirien est devenu vendeur de GABA en France ici il y a des boulots là même les français donnent aux étrangers ils n'aiment pas ils se disent si nous on fait ça les étrangers vont gagner quoi laver les cadavres laver les assiettes attraper des chiens pour faire la sécurité prendre les poubelles prendre les poubelles de toute façon les camions de poubelles passent tu prends et puis tu le mets dedans et puis tu déposes la poubelle les français m'en m'ont dit prenez point aujourd'hui en Côte d'Ivoire il n'y a pas de boulot il n'y a pas de travail ceux qui disent qu'il y a du travail travail à un gogo non il n'y a pas de travail c'est un clan c'est pour un clan ton nom ne correspond pas tu n'as pas de travail tu n'as même pas eu ton examen même pour dire que tu es à BTS maintenant tu veux travailler les Ivoiriennes sont devenues prostituées au Ghana j'ai appris récemment qu'elles sont prostituées maintenant même au Burkina les Ivoiriens c'est soit faire du broutage c'est soit faire des petits boulots beaucoup d'Ivoiriens maintenant vont Gaba nous on laissait ça avant aux étrangers si on voit un Ivoirien vend Gaba on dit ah frère qu'est-ce qui n'a pas marché parce que ça allait quand même il y avait du boulot quand même concours d'Ena concours d'Ena regardez au moment de Béthier Oufoué même on a critiqué on a critiqué un an deux noms trois noms quatre noms tu es passé par au moins cinq ethnies quand tu vois la liste des admis quand tu vois premier noms deuxième noms troisième noms quatrième noms Yaguro Gagou Béthier Djoula un truc de temps Malinke de temps et temps cette même personne va se reconnaître ce même cyberactiviste qui a vendu son âme qui a vendu sa parole qui a vendu son combat qui a vendu tout ce qu'il incarnait de positif au sujet des Ivoiriens Johnny Pacheco a dit que à l'époque de Bagbo quand lui il a passé le concours de gendarmes quand on doit former les groupes quand vous finissez à l'école de police à l'école de gendarmerie on doit former les groupes c'est vous qui allez patrouiller ensemble on te demande toi tu es de quelle ethnie tu dis Djoula on dit mets toi là toi tu es de quelle ethnie Bété mets toi à côté Djoula toi tu es de quelle ethnie Dida mets toi à côté du Bété du Djoula toi tu es de quelle ethnie Djoula non faut pas aller vers eux toi mets toi là toi tu es de quelle ethnie Gagou mets toi à côté du Djoula qui est là là toi tu es de quelle ethnie Avikam mets toi à côté du Djoula qui est là là c'est à dire chaque patrouille il s'arrangeait pour ne pas qu'il y ait même ethnie dans chaque patrouille Johnny Pacheco a reconnu ça pendant un de ses directs pour ceux qui le suivaient dites moi si c'est vrai ou c'est faux et pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire d'avant les patrouilles que vous voyez quand vous voyez un cargo de militaires commandos passer comme ça ceux qui sont assis là là s'ils parlent leur langue là ils ne se comprennent pas ce jour là Johnny Pacheco faisait la vidéo où feu Watao étant comment on appelle ça même au truc à la garde présidentielle vous avez vu cette vidéo là où Watao vient se tenir devant les gardes présidentielles et puis les gardes de la garde républicaine à 13 juin il était commandant non ou commandant adjoint de la garde républicaine ce qui garde toutes les personnalités y compris l'état le chef de l'état la résidence du chef de l'état et la présidence la garde républicaine de 13 juin beaucoup ont vu cette vidéo de Johnny Pacheco qui aujourd'hui vient dire que Alassane Ouattara c'est la solution du pays il l'a dit lui-même en ce moment il supportait Babou il était dans la vérité il était dans le vrai combat il a dit que lui en tant que gendarme quand vous finissez comme ça pour faire vos patrouilles on met un jula on met quelqu'un de chaque ethnie différente on ne peut pas vous mettre ensemble pourquoi ? parce qu'il faut que vous vous parlez en français pas dans votre ethnie si on met beaucoup de jula ensemble ils ne vont parler que dans leur langue le petit béthé qui est assis le petit dida qui est assis il va se sentir frustré il ne va pas se sentir dans son élément il ne va pas se sentir dans son corps d'âme il a dit ça le même Johnny Pacheco qui était gendarme aujourd'hui il a laissé tout ça pour de l'argent il a laissé tout ça ses convictions il a laissé pour de l'argent aujourd'hui regardez les patrouilles vous-même vous êtes là-bas vous connaissez jula est trop quand tu ne parle pas jula ils disent qui t'a envoyé ici quand vous voyez qu'il n'y a pas de travail si tu n'es pas jula ils ont des siens enchantés quand tu vas demander de travail si tu n'es pas bakayoko ou bien koulibaly c'est eux ceux qui mangent et que des gens comme ça viennent dire que pourquoi je n'ai pas eu 20 millions plus une vie là parce que je ne suis pas là à Bidjan et que vous savez que quand Ouattara était au pouvoir récemment au début de son pouvoir il y a eu une première mutinérie des rebelles qui ont combattu pour lui qui ont commencé à tirer en l'air on l'a donné chacun 12 millions une vie là 12 millions une vie là 12 millions vous avez vu vous tous qu'on rebelle leurs frais d'âme qui sont Dida Bt comment on appelle ça Koulango qui ne sont pas qui n'ont pas fait la rébellion ils se sont sentis frustrés eux ils n'ont pas eu droit à ces 12 millions là plus une vie là eux juste parce que ils se sont battus pour Ouattara ils ont tué les Ivoiriens pour Ouattara et quand ils les voient ils savent que ce n'est même pas des Ivoiriens donc vous voyez où votre argent s'en va vous voyez pourquoi nous faisons des vidéos aujourd'hui c'est pour que ça change on n'a pas dit que Goukbagbo est l'homme parfait on n'a pas dit que Goukbagbo était parfait aucun président n'a l'unanimité dans son pays ça n'existe pas ici là Macron il sait que l'année prochaine ce sera un peu chaud beaucoup chaud mais peut-être avant ça il va faire de belles réformes mais Marine Le Pen l'attend au tournant son affaire d'avoir supporté Ouattara 3ème mandat tout ça elle va mettre ça sur la table pendant les élections elle ne parle pas trop tout ça là elle va dire vous avez soutenu Ouattara tout ça là ça va jouer contre Macron demain parce que eux ils ne jouent pas avec les bêtises comme ça c'est nous seuls on sait dire ça quelqu'un qui a fait un mandat deux mandats et puis on dit non il faut faire troisième mandat on l'encourage à être un dictateur on l'encourage dans sa dictature 12 millions pour avoir tué les Ivoiriens correspond aux justices on leur a donné 12 millions une ville donc ils se sont calmés et leurs autres frères d'âme qui n'ont rien eu qui ont eu des bails juste ils payent une maison des gens jusqu'à le vu ils ne sont plus gendarmes ils sont obligés d'aller au village le petit truc il a monté on ne peut pas appeler ça une maison il a monté des briques il a mis trois dessus et puis il a mis une matelas dedans c'est dans ça il va dormir et puis peut-être il a eu un ou deux hectares il a commencé à planter des trucs mais le pays c'est que la retraite arrive des gens qui ont tué ses propres frères il est dans la même caserne et puis ils se réjouissent moi j'ai eu une vie là et puis voilà 12 millions 12 millions il a donné direct la petite gauve elle faisait malin il a donné 2 millions à ça il a géré c'est tout c'est leur discours le gars il est frustré parce que lui il a vraiment fait la formation il a vraiment passé le concours il a vraiment toutes les toutes les compétences acquises il n'est pas passé par des passe-droits il a bien fait sa formation à Torogué il est sorti malgré le fait qu'il ait pu mourir là-bas on paye juste un bail pour lui et puis il a pu construire juste un petit taudis au village pour dire qu'il va aller se coucher là-bas avec sa famille il ne va pas seul maintenant c'est des enfants qui ont pu avoir au moins bac 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 ils sont à l'université et puis lui il rentre avec sa femme au village après combien d'années de service à la gendarmerie nationale si je te dis mes voisins gendarmes qui sont à côté de moi ici mes voisins gendarmes celles qui sont à côté de moi c'est les 4-4 4-4 BM ça a tué ils roulent ça comme ça quand ils demandent on dit non c'est un gendarme je dis gendarmes un gradé alors non un gendarme c'est normal le pays le pays cautionne le RDR cautionne l'analphabétisme quand tu es analphabète bienvenue quand tu es grossier bienvenue quand tu es ridicule bienvenue écoutez la suite jusqu'à écoutez vous allez savoir de qui il s'agit laïc Clément a préparé 60 000 euros pour toi il faudrait que tu le saches donc demain tu vas recevoir une somme de 60 000 euros 60 000 euros il est en train de dire demain c'est pequeño celui qui a frappé Johnny Patricule jusqu'à il a failli mourir il dit demain je te promets tu vas à Châtelet tu sais qu'ils t'ont appelé c'est pour te donner 60 000 euros ça fait 40 millions c'est pas tu as des gens qui travaillent toute une vie en Côte d'Ivoire ils n'ont pas ça ils n'ont pas ça notre ancien premier ministre à Kenbo ça fait 27 mois de trucs qu'on doit lui donner de pension en tant qu'ancien professeur 27 mois que l'état lui doit demain ils vont donner 60 000 euros 40 millions à un vagabond à un loubard à quelqu'un qui parle que par la force des bras pour tuer un de leurs propres militants pour le tuer pour l'éliminer physiquement écoutez il lui même il précise il dit ils vont te donner 60 000 euros ça fait 40 millions et il a eu son confrère on lui a déjà donné une villa à Bidjan Yopougon une voiture à 20 millions plus 40 000 euros lui aussi 40 millions il vient prendre ça demain avec l'autre mais l'autre comme il n'est pas encore à Bidjan sinon il y a sa villa qui l'attend avec sa voiture ils ne font rien eux ils menacent dès que tu parles non comme ils n'ont pas à Pacheco écoutez-le qui sont interdit alors toi tu veux mettre fin à ce boulot moi en plus je n'ai pas peur de quitter ce soit voilà mais je t'avais dit par rapport à toi même tes propres enfants à ta propre famille tu ne sais pas dans quoi ils vont te mettre je vais te dire le lieu où ils vont te remettre l'argent j'avais fait une vidéo où il y avait que Naïc Clément a préparé 60 000 euros pour toi il faudrait que tu le saches donc on te mène tu vas recevoir une somme de 60 000 euros c'est où à Châper précisément dans le magasin Ouagler et c'est au sein de ce magasin à Yves voilà pas d'une achat à Pacheco et dans le magasin Ouagler c'est là ils vont te donner le jeton est-ce que tu comprends il va te donner les 60 000 euros et les 60 000 euros ça sera de de partir en Belgique et de croiser le représentant du RATP de la Belgique je le connais très bien lui aussi il le connait on s'appelle souvent mais j'ai mis fin hein entre lui hein les liens qui existaient entre lui et moi j'ai mis fin à ça donc il faudrait que ceux qui veulent l'envoyer en mission pour dans le but de faire du mal à qui qui comprit il n'a qu'à trouver quelqu'un d'autre parce que lui là je ne coopais plus avec lui il faudrait que les gens le sachent donc ils veulent que Zébec aille en Belgique plus on le représentant du RATP j'ai toutes les informations et vous allez dire comment comment tu fais pour avoir toutes ces informations je les ai parce que je les ai c'est tout je ne peux pas vous dire plus parce que si je vous dis plus si je veux encore plus loin vous saurez comment je fais pour les avoir mais pour éviter ça je préfère garder le secret moi je vais le savoir il faudrait que ça soit clair donc Zébec ils vont t'envoyer en Belgique t'es allé croiser le représentant du RATP qui réside en Belgique ensuite lui il va m'appeler parce qu'il a dit que lui et moi il y a un lien très fort lui et moi on s'appelle et donc je suis un ami à lui alors il va se baser sur sa côté Gégé viens on a quelque chose pour toi et c'est dans cette histoire on a quelque chose pour toi Gégé va se déplacer à cause de l'argent et c'est dans ce déplacement là ils vont faire la peau à Gégé et donc je suis informé de tout d'accord élaborez un autre plan parce que Gégé il ne peut pas tomber dans votre peau il faudrait que vous le sachiez il faudrait que vous le sachiez je ne peux pas tomber dans votre peau voici des gens ils sont prêts à dépenser des milliers d'euros dans l'hôpiteur de tuer mais ils ne sont pas prêts à dépenser ces milliers d'euros pour satisfaire les gens pour qu'il est défunt et pourquoi Touré Mamadou veut le faire je vais vous le dire Touré Mamadou veut le faire parce que mes vidéos que j'ai faites ont été entendues au sommet de l'état écoirien je vais vous expliquer il veut tant à ma peau parce que je vous garantis que le futur ministre de la jeunesse il ne sera pas Touré Mamadou prenez note écrivez je vous le dis Gégé que le futur ministre de la jeunesse ça ne va pas être Touré Mamadou et il ne sera pas Touré Mamadou pour ça il est énervé contre Gégé je le dis c'est un incompétent on doit on doit lui mettre cet individu de son poste il ne mérite pas ce poste il est incompétent il n'est pas proche de la jeunesse et la mission qu'on lui a confie c'est à dire donner de l'emploi à la jeunesse chose auquel il a failli il n'a pas pu rélever le défi le chômage augmente à une vitesse du croisière et donc ce monsieur il ne méritait pas cette place il est imagi d'ailleurs qu'il n'est pas professionnel il est dans toutes les chances et monsieur Patrick Hachim a décidé de ne pas le nommer il faudrait il faudrait qu'il s'asseoir dans son crâne et pour ça il veut la peau de Gégé mais tu vas échouer au lieu de vouloir la peau de Gégé il fallait appeler Gégé le plus tôt possible pour dire Gégé tiens ta part t'es toi ça n'arrête pas à aller loin et tu aurais toujours resté à ton poste voilà vous voyez le genre de personnage que c'est il dit au lieu de donner cette somme à des gens pour venir me tuer il fallait dire toi Gégé prends la somme et puis il faut te taire et il dit ouvertement j'allais me taire il dit vous voyez la qualité du vendu que c'est il dit quand j'allais me donner ça j'allais me taire et ça n'allait pas aller quelque part ils n'allaient pas dénoncer ce que le RDF fait en ce moment vous voyez leurs cyberactivistes au fait vous comprenez que leurs cyberactivistes ne vous disent pas la vérité parce qu'on leur donne de l'argent on leur donne une villa une voiture 20 millions tout les plaisantait comme ça lui là il suffisait qu'il aille à Abidjan mais il avait peur Johnny Partier quand même a incité la maman de Ouattara il est parti en plus de lui donner 200 millions pour acheter une maison en Europe ils lui ont donné une maison à Daloa une maison à Abidjan et 60 millions vous voyez où l'argent du pays va et il y a des gens qui se proclament RDR qui ne gagnent rien dedans moi étant RDR je suis à la casse mon travail là c'était de faire venir voiture d'Europe pour revendre les pièces détachées d'Europe du Canada des Etats-Unis pour revendre Ouattara Amif fin à tout ça parce qu'il a dit qu'une voiture qui a plus que 5 ans ça rentre plus au pays il a mis fin à mon business il a dit il n'est pas venu pour moi parce qu'il sait que ce business là c'est beaucoup les nordistes et les djoulas qui le font il a dit il n'est pas venu pour vous j'ai toujours dit que le simple d'avoir nommé Kandia Kamara ministre de l'éducation nationale on a compris que Ouattara n'est pas venu pour les nordistes parce que on sait que le taux d'analphabétisation est plus élevé au nord il aurait dû venir dire monsieur Pierre Kipré je vous nomme je vous renomme ministre de l'éducation nationale l'ancien ambassadeur de Côte d'Ivoire en France voilà quelqu'un qui pouvait rélever l'éducation nationale comme il l'a déjà montré il a mis Kandia Kamara une dame qui se bat avec comme il s'appelle Apoutchou dans la fin de français les deux là si ils font débat non ce jour la RTI va marcher comme on dit ça va marcher RTI va devenir la chaîne par excellence débat Apoutchou Kandia Kamara elle a été non ça va tuer écoutez la suite tu as été immaculée comme je le dis tu es immoral et donc le cassement du papou et l'exposition que j'ai faite sur ta personne ce que tu dis c'est dans la police ont poussé les membres dans le gouvernement d'Ivoire à ne plus te reconduire comme ministre de la jeunesse oh tu aimais tellement ce poste tu vas te contacter de ton poste de député et donc les ministres qui seront chassés du futur gouvernement tu fais partie prenez note tu fais partie des prochains ministres qui ne vont plus qui ont été sélectionnés à ne plus faire partie du nouveau gouvernement tu le sais donc on concentre toi sur l'histoire de député tu vas rester à l'Assemblée nationale tu as discuté là-bas avec Kandia Kamara parce que Kandia aussi elle ne va plus être encore ministre prend note en compte il faut écrire Kandia elle ne va plus être ministre du futur gouvernement elle ils vont la positionner au sein de l'Assemblée nationale elle c'est la présidente de l'Assemblée nationale il faudrait que tu prennes note toi Kandia vous n'allez plus être ministre si c'est pour ça tu veux la peau du guégué il fallait agir le plus tôt possible du guégué tais toi tiens pour toi tu ne peux pas te foutre de moi et vouloir que je fasse tes éloges jamais je t'ai dit que de la manière tu as été marronnette et tu as détenu l'argent des gens moi aussi là je vais gâter ton ganitain je l'ai dit ce ministère ce ministère là que tu t'étais un petit fait le malin tu n'as pas voulu que guégué mange aussi de la manière les autres ont mangé moi aussi guégué je vais gâter pour toi il faudra que ça soit encore et d'autres vont m'insuster ils pensent que ce que je dis là c'est n'importe pas mon dia mon dia mon dia tu ne gagnes pas mais c'est vous qui le dites lui même il sait que il sait que les vidéos de guégué l'ont fragilisé les vidéos de guégué est-ce que vous savez qu'avant-hier c'est hier non non avant-hier vous savez il a envoyé quelqu'un vraiment ce ministre c'est un lâche quoi vous savez il a envoyé quelqu'un la personne à qui il avait remis l'argent elle se passe ce dernier il vient il dit non c'est pas naïf il manque tous les moments qui avaient donné l'argent concernant le restaurant et que c'est à lui tous les moments qui avaient donné l'argent concernant le restaurant parce que je vous avais dit qu'il avait invité des ivorins dans un restaurant et tout au Champs-Elysées ce dernier dit quoi il dit non c'est lui qui a choisi l'endroit où il devrait manger parce que ils avaient peur que les membres de l'opposition tombent au-dessus d'eux pour leur faire la peau et donc il fallait un endroit sécurisé voilà pourquoi ils ont choisi un restaurant au Champs-Elysées et que tout les moments lui avait donné 2000 euros pour la nourriture c'est ce qu'il m'a dit et que le plat c'est à dire tout ce qu'ils avaient mangé ça faisait une somme de 800 euros je vous précise dans ces choses pour dire Jésus dédié complet il est au courant ça faisait une somme de 800 euros et donc ils ont mangé une somme de 800 euros et que lui il avait payé la facture et que lui il avait payé la facture mais je ne veux pas encore rentrer dans les détails parce que si je rentre dans les détails ce n'est pas bon donc quand je m'arrête là mais je tiens à lui dire que c'est du mensonge il n'a pas payé la facture ce sont les ministères eux-mêmes qui avaient payé la facture vous voyez le niveau ils se sont vus à un restaurant sur les Champs-Elysées et ils avaient prévu 1,2 millions de l'argent de Côte d'Ivoire des Ivoiriens juste pour la rencontre comme ça pour causer avec les cyberactivistes 1,2 millions vous savez 1,2 millions même en Côte d'Ivoire 1,2 millions ça peut équiper un dispensaire parce qu'un dispensaire il y a juste 5 lits qu'il faut rénover juste quelques médicaments qu'il faut faire venir des trucs comme ça renchérit un peu la pharmacie du dispensaire dit les trucs d'urgence la morphine le paracétamol des trucs comme ça juste pour rencontrer les cyberactivistes comme ça il a préféré les Champs-Elysées la plus belle avenue du monde et puis il devait payer on lui avait donné 1,2 millions 500 000 pour ça la facture est venue ça faisait que 600 euros 400 000 et que il a fait comme si c'est lui qui a payé mais c'est chacun des cyberactivistes qui a payé donc il a mis tout l'argent dans sa couche un ministre vous voyez à quoi la Côte d'Ivoire est réduite et ce monsieur là il parle et à départ quoi il va finir écoutez ça c'est des gens que l'état était prêt l'état était prêt à donner à ce monsieur là 20 millions plus une villa 20 millions c'est pas plus une villa écoutez par quoi il finit son écoutez par quoi il finit son direct parce que c'est sûr mais nous qui sommes restés en dehors du direct ils font quoi ils nous ont donné quelque chose c'était des mensonges voilà pourquoi j'ai fait la vidéo pour dévoiler tout ça est-ce que vous comprenez donc on se laisse mais pour rappel je tiens à vous dire qu'il y a un médicament très très spécial la faiblesse sexuelle pour tous ceux qui ont un problème de faiblesse sexuelle il ne peut pas être de détient la magie il détient la poudre magique et cette poudre magique va vous permettre de vous soigner va vous permettre de vous soigner et le médicament dont je détiens ce n'est pas un médicament excitant c'est un médicament qui soigne c'est pour soigner et mettre en état de nuit la faiblesse sexuelle et donc aussi tu as la faiblesse sexuelle qui te fatigue tu te soignes mon frère deux à trois semaines ce problème est résolu c'est-à-dire la faiblesse sexuelle va disparaître de ta vie pour toujours tu n'auras plus tu n'auras plus de problèmes de faiblesse sexuelle il faudrait que tu fasses en fait et vous savez les guillemets en matière de médicaments ils sont champions encore d'ivoire voilà vous devez le savoir on ne vend pas n'importe quoi ce qu'on vend c'est que c'est bon il faudrait que ça soit clair il y a aussi le médicament du coco pour tous ceux qui ont besoin qui ont problème du coco mon frère tu as été chez les femmes tu as été voilà ils n'ont pas pu décomper d'associations le coco te vende le coco te fatigue pourquoi chercher le moins ce qui est tout près voici quelqu'un qui a la solution viens-y vas-y viens à moi l'incontentable il y a le docteur montant il a la feuille magique qui va mettre en état de lui ton coco au lieu d'aller te faire opérer avec un millier d'heuros avec un millier de francs viens à guéguer il va te soigner gratuitement avec une petite soeur et puis soigner pour toujours alors pour tous ceux qui veulent rentrer en contrat à un moment pour savoir combien ça coûte et comment faire pour partager le remède je vous laisse ces deux numéros 0032 46 52 54 128 alors sur ce numéro là vous pouvez me joindre directement sur mon WhatsApp je donne encore le suivant numéro 0033 75302 1 44 64 avec ce numéro vous pouvez aussi me joindre sur WhatsApp et on peut échanger et conclure ce qu'on peut conclure si on se laisse je vais maintenant me mettre au travail pour m'occuper de ma maison si c'est le cas si c'est le cas on est ensemble à la soe qu'on peut faire t'as subi sur la non non ça C'est quelqu'un qui vend médicaments de faiblesse sexuelle à un coco. Tu allais donner 20 millions d'Ivoïens à un villa depuis vautier. D'où là ? Je ne sais pas si on a des autres problèmes, je ne sais pas s'ils sont peut-être tous, s'ils sont bêtes. J'ai dit, le gars a la base là, et puis il est en Belgique. Lui il vend en Belgique médicaments de faiblesse sexuelle, coco. Non, le RDN nous a eu sur tous les pleurs, sur tous les pleurs. C'est parti là, je vous juge, quand j'ai écouté là, je ne voulais plus faire mon diète. Au fait, je n'ai jamais vu sa vidéo, mais je vois les gens parler de Dié Dié, 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 Dié. Je dis, hi ! Et au fait, je le voyais dans cette vidéo avant, ils parlaient de Babo, ils m'ont dit un fou, qu'est-ce qu'il parle là ? Moi c'était déjà complet, le machiniste, vous voyez les gens qui parlent beaucoup, on dirait les gars à la sauverte là, donc j'ai jamais prêté attention, donc j'ai dit, ah c'est lui là actuellement, le RDSH a tué, pour ça là ils ont donné 80 millions, 80 millions, 80 millions, Demain là, ils vont donner 80 millions de francs CFA à deux individus pour tuer lui là, mais il a envie de dire, vous n'êtes pas patient, si vous êtes patient, RDSH, si vous êtes patient, sur médicaments de coco faiblesse sexuelle, j'ai dit vous même là, vous ne donnez pas 80 millions, aller mettre dans des hôpitaux, des lits, des serons, de la morphine, du doliprane, du paracétabole, tout ça, but seul, à force de boire médicaments de faiblesse sexuelle, j'allais tuer, ne vous fatiguez pas, et vous voyez, quelqu'un, au fait, quand j'écoutais sa vidéo, au fait, j'ai mis chaud au palais, et puis je me lavais, parce que je voulais savoir un peu plus que lui, j'ai mis chaud au palais, je me lavais, pour savoir ce qu'il avait à dire sur le pouvoir, mais en même temps, je réfléchissais, je dis, bon, ok, là, là, il a dit, ça, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, je suis en train de me laver, et puis j'entends, médicaments de coco faiblesse sexuelle, tout, comme il a créé son compte YouTube, je me suis dit, aïe, YouTube, là, il faut me passer maintenant à faire des médicaments de coco faiblesse sexuelle, tout ça, donc j'ai pensé que c'était la publicité, entre sa vidéo, c'est-à-dire, vous voyez, sur YouTube, là, quand tu fais une vidéo, il y a une coupure publicité, là, donc je me suis dit, aïe, YouTube, maintenant, dans la coupure publicité, là, ils vont passer des médicaments de faiblesse sexuelle, donc j'ai sorti de me laver, ça, moi, c'est mon besoin, j'ai pris le frère, et puis je viens, j'ai hâte, c'est lui qui continue de parler, il dit, eh, 80 millions, vous allez payer pour tuer lui, là, il vend des médicaments de faiblesse sexuelle, là, coco, il est en Belgique, donc vous allez, vous allez faire plein, vous allez réunir deux vrais tueurs, pour dire, bon, on doit tuer quelqu'un en Belgique, toi, voilà, 40 millions, toi, voilà, 40 millions, et puis voilà sa photo, il s'appelle Gérgère Complète, vous devez rentrer avec le responsable RDR de Belgique, voilà, quand vous allez le voir, vous allez l'appeler, j'ai dit, eux-mêmes là, ils se disent que, ils vont tomber, attendez, il y a moi un peu, ils se disent que, ça là, ils vont tomber, je suis peut-être un ancien capitaine de l'armée, de Gbagbo, des trucs comme ça, donc eux-mêmes là, qu'elle est mort, ils se disent, tuer, la mission d'aujourd'hui là, donc eux-mêmes ils négocient, mon père voit une arme, et puis le gars met la puce à l'oreille, quand est-ce que vous avez besoin d'armes pour tuer lui là, donc ils vont dire, aïe, quelqu'un en nous donne 80 millions pour le tuer, quelqu'un en nous, on nous donne 80 millions pour le tuer, c'est-à-dire que c'est pas n'importe qui, non, vous rentrez en contact avec le responsable RHDP de Belgique, lui il va l'appeler, et puis il va dire, viens il y a quelque chose pour toi, et puis le gars va s'emmener, et puis maintenant là, vous le tuez, ce sera dans un coin, il n'y a pas les caméras, vous le tuez, et puis voilà, l'argent là vous gardez, et puis vous avez villa à Abidjan, et puis vous avez voiture à Abidjan, mais non non, ils sont arrêtés, ils sont dans leur rôle, ça c'est juste avant de terminer, ils sont là, ils ont enlevé la chaise, ils sont dans leur rôle, et ils sont arrêtés, les gens, ils attendent, et puis le gars doit passer là, et ils sont prêts à, ça il dit, eux-mêmes ils ont demandé le pistolet, ils se sont dit ça a gâté, maintenant regardez, je vous montre comment, le client qu'ils doivent tuer là, regardez comment ils passent, bonjour, 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 il y a médicaments de faiblesse sexuelle, coco, ici en Belgique, je suis le seul qui fait un médicament de faiblesse sexuelle, coco, voilà le médicament ici, c'est testé, goûté, goûté tu restes, c'est déjà complet, il n'y a pas long pour moi, faiblesse sexuelle, coco, faiblesse, ils m'ont dit quitte là, quitte là, on t'a quitte là, on attend quelqu'un, et puis, le gars m'a dit, mais c'est lui, il va me mettre, il est là, médicaments de faiblesse sexuelle, coco, alors ça va t'en, pardon, pardon, faut nous donner notre argent, pardon, alors ça va t'en, on a compris, je sais que, on t'a donné 15, pardon, c'est bon, lui là, ne le tuer pas, pardon, vous allez garder votre cadeau, 80 millions pour quelqu'un gros, en Belgique, en Belgique, oui, c'est mon déjà complet, médicaments de faiblesse sexuelle, coco, je suis là, oui, si tu n'as pas le truc, tu ne peux pas dormir, tu arrives la nuit, tu ne peux pas faire le truc, voilà, médicaments, ah, c'est à lui là, vous allez donner 80 millions aux gens pour le tuer, donnez-moi deux euros, deux euros, donnez-moi deux euros, son médicament de faiblesse sexuelle, un coco, il a l'attrapé, il a attrapé son coco, et puis il met dans sa bouche, il va mourir, pardonnez, le reste de l'argent là, déposé des hôpitaux, nos parents sont en train mourir, voilà, c'est les lits d'hôpitaux là, ils sont en train de mourir, pardonnez, donnez-moi deux euros son moins, voilà, il a l'attrapé comme ça, et puis son médicament de faiblesse sexuelle, son médicament de faiblesse sexuelle, un coco là, il met dans sa bouche, il va mourir, et les gars, ils sont là, ils se disent, on est dans une mission, on dit, c'était mieux, ils se disent que c'est un capitaine, un commandant de bagueaux de l'armée, qui va venir, ils doivent le tuer, donc même ils stressent, ils voient, c'est un gars qui vient, eh, cheveux, cheveux, on dirait, ils n'ont pas coupé gazon, cheveux au barbe, on dirait, ils n'ont pas coupé gazon de quelqu'un, bonjour, bonjour, monsieur, monsieur, bonjour, monsieur, mesdames, c'est déjà complet, déjà complet, le truc de faiblesse sexuelle, coco, et puis c'est au blé, il parle quoi, il y a un médicament de faiblesse sexuelle, coco, il dit lui-même là, la police, belle chère, il a l'attrapé, pour dire, mon frère, ce que tu fais, on ne fait pas ça ici, quand tu vois Yako, quand tu vois Yako, quand on va sortir de là, ce sera une fête nationale, que Dieu protège là, quand tu vois, que Dieu bénisse là, quand tu vois, que Dieu bénisse là, 80 millions pour tuer quelqu'un quoi, il finit de parler, écoutez, je ne suis pas en train de dire n'importe quoi, écoutez-le, et puis, on sait, écoutez-le, pourquoi, c'est moi, c'est qui est tout près, voilà, voici, quelqu'un qui a la solution, viens-y, vas-y, viens à moi, le docteur, il a, la feuille magique, qui va mettre, hors d'état de lui ton coco, au début, il va vous donner, à des milliers d'heuros, à des milliers de francs et francs, viens à guéguer, il va te soigner gratuitement, avec une petite soeur, et puis soigner pour toujours. Alors, pour tous ceux qui veulent rentrer en comptant à moi, à un moment, pour savoir combien ça coûte, comment faire pour obtenir, le remède, je vous laisse ces deux numéros, 0032, 46, 52, 54, 128, alors, sur ce numéro là, vous pouvez me joindre directement, hein, sur mon WhatsApp, je donne encore le second numéro, 0033, 753, 02, 1, 44, 64, avec ce numéro, vous pouvez aussi me joindre sur WhatsApp, et on peut échanger, et conclure, si on peut conclure, si on se laisse, je vais maintenant me mettre au travail, pour m'occuper de ma maison. Ok, occupe-toi de ta maison. Et, et donc, la Côte d'Ivoire là, elles sont comme ça, ça vous tire, il est là, 80 millions. Le gars, pardonnez, ne battez pas, il est là, ok, si on ne partait pas, pardon, écoutez les dernières minutes là, pardonnez, pardonnez, ne partez pas les dernières minutes là, s'il vous plaît. Écoutez. parce que c'est sur le terrain. Mais nous qui sommes restés, en dehors du terrain, ils font pouvoir là-bas, qu'ils nous ont donné quelque chose, c'était des mensonges. Voilà pourquoi je fais la vidéo, pour dévoiler tout ça. Est-ce que vous comprenez ? Donc, on se laisse. Pour rappel, je tiens à vous dire, qu'il y a un médicament très très spécial, la faiblesse sexuelle. Pour tous ceux qui ont un problème de faiblesse sexuelle, il détient la magie, il détient la poudre magique, et cette poudre magique va vous permettre de vous soigner, va vous permettre de vous soigner, et le médicament là, donc je tiens là, ce n'est pas un médicament excitant, c'est un médicament qui soigne, c'est pour soigner, et mettre hors d'état de nuit, la faiblesse sexuelle. Et donc, moi, si tu as la faiblesse sexuelle, tu te fatigues. Attends, pardonnez, tuez-le, tuez-le, pardon. Je veux bien sur ce qu'elle a dit, pardonnez, c'est qu'elle a dit là, tuez-le, vraiment. Pardonnez. Elle a dit, tu le prends, c'est Yéyuka, la frère, il t'a découragé, écoutez-le. C'est pas la trompe, je te dis pour toujours, tu n'auras plus de problème, il faudrait que tu ne fasses pas, frère, et vous savez, les guillères, en matière de médicaments, ils sont champions, encore du fort, voilà. Voilà, vous devez le savoir, on ne vend pas n'importe quoi, ce qu'on vend, c'est que c'est bon, il faudrait que ça soit clair. Il y a aussi le médicament de coco, pour tous ceux qui ont besoin, qui ont des problèmes de coco, là, mon frère, tu as été chez les femmes, tu as été, voir les hausses, ils n'ont pas pu, ils ont des associations, le coco te range, le coco te bat, pourquoi chercher loin, ce qui est tout près, voici, quelqu'un qui a la solution, viens-y, tu sais que, vas-y, viens à moi, l'incontournable, il a, la feuille magique, qui va mettre en état de lui, ton coco, au lieu d'aller, tu fais vous périr. non, quand tu vois elle tomber, quand tu vois elle tomber, quand tu vois elle tomber, quand tu vois Yarko, quelqu'un, il doit donner demain, 80 millions pour tuer, lui là, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu, le coco, tu l'attends pour le tuer, et puis, il te décourage, le client arrive, mais il s'est dit, il n'est pas encore l'heure, oh, vous, vous êtes des tueurs, vous êtes positionnés avant, voilà, donc vous attendez, vous êtes au sérieux, vous vous dites, c'est un dangereux grader de l'armée, peut-être même que la Belgique, ils lui ont donné 2-3 gardes du corps, qui sont très armés, et puis il vient, médicaments de faiblesse sexuelle, coco, médicaments de faiblesse sexuelle, coco, c'est ça, et puis coco là, il n'y a jamais eu de médicaments, c'est moyen, et puis on dit, c'est lui là, vous devez tuer, la Côte d'Ivoire, Yarko, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, merci à tous ceux qui m'ont suivi, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, au revoir.